As we walk in a straight line, down your middle with the left side of the road A dream could never stop us from stealing our place in the sun We will face the odds against us in writing to the end Salut tout le monde les amis, bienvenue pour un nouvel épisode de Super Smash Bros Ultimate J'espère que vous allez bien Nouvel épisode, l'année 1 on a vraiment bien avancé On continue les amis, aujourd'hui on a récupéré ce perso La dernière fois on a récupéré Rondoudou Ce qui était une bonne chose C'était une bonne chose On va faire un tour aux activités Donc c'est tourné à la suite les amis, cet épisode Donc écoutez, on ne perd pas de temps Let's go Ah un maître, Taudette Ok, à dire ça à deux objets Taudette Donc c'est un non-élémental On va les appeler comme ça, c'est non-attribut Mais je préfère non-élémental Alors voilà, on va partir sur ça Et on va le finir la villageoise Donc ouais, la villageoise pour présenter Taudette Effectivement les amis Oh putain Oh, un mythode Il est dégueulasse Franchement Il est dégueulasse Non par contre Par contre le batteur il est fort Ah je me disais bien C'est pas le sabre laser C'est d'habitude le sabre laser est cheaté Ah putain Ah là là Ah Dégage Ouais bah évidemment Tu ne l'es pas mourir Merde Allez Termine le Mais merde Tiens dégueulasse Voilà Alors excusez-moi les amis C'est que Je vais boire J'en peux plus Il fait vraiment super chaud ici Désolé Ah J'en ai besoin Bon 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 Vous pouvez maintenant explorer les ruines Cool Sérieux ? Quoi ? Hot Hein ? Non mais c'est un maître Les esprits peuvent chercher les trésors cachés Laissez-leur un moment Ils reviendront peut-être les brachard les trésors Oh d'accord Oh Ah sympa Sympa Ok Bah Ouais Pourquoi pas Ah bah on va envoyer Mario Pierre On va envoyer Ah bah notre cher Milo Et on va envoyer Metal Sonic Et on va envoyer Pardon L'héroïne de Everoasis C'est parfait Ah non C'est bon On lance expédition Evidemment Même si j'ai des doutes Niveau 1 Ah non Je dois attendre Ah non Ah ouais encore 2h Ok On verra bien Je place aucun espoir sur ça les amis Mais bon Alors Oh putain C'est un peu Pique et pille Ah ceux-là C'est les monstres Qui Qui prennent tes pikmin Et les remettent dans le sol Ils sont assez chiants Quand on t'affronte un boss Mais bon Après on peut les tuer Donc ça va quoi Il suffit de prendre les pikmin jaunes Pour les tuer facilement Alors Je ne sais pas si ce sont merdées la vie Attends Ah il n'est même pas suffisant Ok Ah bah Alice Odin C'est parfait J'aime bien un peu varier Les esprits les amis Ça rajoute un petit peu de challenge Donc un pit L'équipe pit Pardon Pour représenter le monstre Pour représenter le monstre de pikmin Pourquoi pas Je ne sais pas s'il y avait plus Les yeux Mais Ok Et voilà Non mais il n'a pas aussi à se les faire L'autre Ok Ouais L'équipe pit C'est fait Bon pour l'instant À part Jeff On n'a pas encore croisé De légende Pour le moment Marf Trajectoire de l'épée Ouais On a le fameux Marf Que je joue Oh putain Bah qu'est-ce que je disais les amis On en tape une Qui dit Carus Ah ah sérieux Ah je ne m'attendais pas Je croyais que c'était Vu le style graphique On en dit vraiment Bravely Default Ou Ou le jeu qui est sorti sur Switch Là c'est Qui est du même style Euh Merde Je l'avais sur le bout de la langue Autopass Traveleur Voilà Autopass Traveleur Je pensais Putain 13 000 d'attaque Bah c'est mort Mais c'est fini Ah ouais Non mais Oh il y a une évolution avec elle Et je l'ai 99 Oh putain Mais je vais pouvoir l'évoluer Oh mais je vais l'évoluer Putain 13 000 d'attaque Cet épicerie Il va me défoncer Non qu'on se le dise Il va me défoncer Euh par contre attendez Attendez Il y a quelque chose de Très intéressant Merde Non invoque pas Non arrête Arrête Invoque pas Il y a quelque chose de Très intéressant les amis On peut évoluer Une certaine personne Pardon Excusez-moi Euh Que je n'ai pas fait Jusque là Où est-ce qu'il y a Elle est Ah non je l'ai envoyé Ah non je l'ai pas envoyé Ah elle est là Oh putain La jeune fille Deveux Deuxième femme Ah ouais putain Elle est devenue une sacrée waifu Je la préfère comme ça Tsubasa Oribe Forme carnage Putain Incroyable Elle est stylée Bah elle est très stylée Les amis Et elle monte à 2009 Ok Bah du coup changement de plan Enfin le légende On va pas se faire là Malheureusement Ah ou quoi que Attendez Attendez une seconde Si je fais Gestion des esprits Améliorer C'est où je donne mes encas Ah voilà c'est là Ok 8008 Ah c'est pas dégueu C'est pas dégueu Mais c'est pas suffisant Pour la vente Oh mon t'as des 12 000 quand même Putain On va tenter ça Écoutez J'ai envie de tenter Tant pis si je me fais tuer Bon là Il faut jouer sérieux Là franchement Là c'est des connes zéro Ah merde il y a un ennemi Ah non c'est lui qui a Qui a la tenue de l'autre Ah non il y a Ah par contre il y a un curieux Ça c'était pas prévu Merde Ah Ah Oh Yes j'ai envie Putain J'ai réussi à le battre Ouh Ouais yes Notre premier esprit légende Les amis ça fait plaisir Viridi du coup Viridi Ok Cool Ça fait blaze Là j'ai plutôt bien joué Franchement Je suis assez content de moi Oh Ah elle sert à quelque chose Ah d'accord Ah bah Viridi Elle sert à quelque chose Ok C'est pas un esprit juste Parce qu'elle est forte Pourquoi pas Ok bah ça fait blaze Perruque d'Xikong Ok Bah on prend On prend Alors 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 Ah Xerneas Le Pokémon légendaire De Pokémon X Il est stylé Mais Ah c'est pas mon délire quoi Votre santé diminue En continu Oula Seuls certains Pokémon Peuvent sortir de Pokémon L'adversaire a des dégâts initiaux Mais ses statistiques Sont augmentées Ok Hum Notre Bomberman national Ne suffira pas Ah par contre Notre Yoshi national Suffira Voilà On va partir sur ça Ok Lucario Bon Ok un perso Pareil C'est un Pokémon Que j'aime pas Lucario Je suis pas fan Même si en vrai Je pourrais aimer Vu que c'est un Pokémon Pas trop animaux En fait Il fait pas trop animaux J'ai envie de dire Il fait un peu guerrier Mais non Désolé les amis Je Je n'aime pas Lucario Je suis pas très fan Allez Oh non Oh l'enfant Putain c'est joli Allez Qu'est-ce qu'il fout Ah enfoiré Oh putain Il a bien fait Il a bien fait Il me battre Putain J'arrive pas à lui balancer Une attaque Ah il a gagné Je m'en doutais Ah je le sentais Je le sentais Que j'allais perdre Les amis C'est Ouais je faisais Trop de la merde J'arrivais pas A lui caser une attaque Putain il me fait chier Esquive là Putain il m'emmerde Voilà Oh bah là je vais défoncer On a rien vu venir là Voilà Xerneas On l'a obtenu Cool C'est un Pokémon légendaire Même si je C'est pas le plus stylé Pour moi il y en a Des beaucoup plus classes Notamment Giratina Que j'aime bien J'aime beaucoup Giratina Mais genre Notamment aussi Darkrai Il est très sympa Après voilà Il y en a d'autres Evidemment Ah il y a un autre Personnage ici Mais je crois Qu'on peut pas l'atteindre Non pas l'atteindre Donc on ira le voir plus tard Par contre il y en a un Qu'on peut atteindre C'est lui Sergé Rizet Ah bah les Ascumuls Evidemment Ah bah on va partir sur ça Ah bah ouais On va repartir avec notre Yoshi Lane Oh par contre attendez Gravité faible Est-ce que j'ai un truc Ah voilà j'ai un truc Défense aérienne au dessus Ok bon on va partir sur ça Euh Ah ça fait un peu Short Ouais bah attends Ça fait short Ça va être chaud Ah là là Les Ascumuls Ascumuls J'ai rien fait à le dire Les experts en wobbling Les amis J'ouvre pas de panique Là ils ne font plus Nous faire le wobbling Ça a été Complètement nerf C'est du bien possible De le faire Mais bon vraiment dommage Parce que pour moi Dans la culture Smash Bros C'était vraiment Une technique à part entière Il fallait la caser quand même Après c'est vrai que Ça niquait un peu le jeu quand même Sérieux ? J'aime bien Affrontement entre deux personnes mêlées Et en plus Ils étaient tous les deux forts À mêler C'est ça qui était drôle Et voilà C'est terminé Yes Bonne chose de faite Donc Serge et Rizet C'est vrai que je n'ai pas parlé d'eux Les fameux commerçants De Animal Crossing Mais bon Animal Crossing Ça ne me parle pas des masses non plus Vu que Je ne suis pas trop attiré Par Animal Crossing Même si j'aime bien l'univers Mais voilà Ah Joe Duck Hunt Le fameux jeu iconique Duck Hunt justement Le fameux jeu NES Qui était avec le Mario Bros 1 Donc Ça fait plaisir de le voir dans Smash Même si bon J'aime pas le jouer dans Smash Et Duck Hunt J'avais le pistolet J'avais le pistolet de la NES A l'époque Enfin quand j'étais petit Là je ne l'ai plus récupéré Parce qu'on l'a revendu Ou je ne sais plus ce qu'on avait fait Bref je ne l'ai plus Mais c'est vrai que C'est un jeu marrant De weapons C'était un jeu assez drôle Disons que c'était un jeu Vraiment à tester au moins une fois Allez Par contre C'est incroyable Comment il arrive à revenir Voilà Il a réussi à me toucher quand même Incroyable Yes Un personnage jeu plus Et bon C'est toujours pas Les bons persos que je veux Les amis Je vous rappelle Je veux soit Cron Soit Link Soit Link enfant Soit Claude Et c'est tout Voilà C'est déjà pas mal Et j'arrive même pas En avoir un seul Un seul jeu Bon Bah les amis On va aller là-bas On va aller au laboratoire Je pense Je pense qu'on peut y aller Il me semble Euh Oula Ah voilà Écoutez C'est parti les amis Le laboratoire Laboratoire qui possède Un personnage extrêmement fort Qu'est-ce que c'est que ça Ok Ah c'est pour les matelas D'accord C'est des conducteurs d'électricité Ok Dr. Light De Megaman Bon effectivement Je pense que Les laboratoires là Enfin Ce petit Cette petit Ouais ce laboratoire On va avoir beaucoup de trucs De Megaman je pense Battez le combattant principal Un smash endurance Ok Dr. Mario L'un Des persos préférés Mon frère Comme je l'ai dit Comme je vous l'avais dit Ah on pourrait que c'est Link mojo Mais c'est une casse Ça le Ça le brille pas mal Ah putain Il a 10 000 Putain il est pas mal Il est pas dégueu Non mais Ah ou bien Attendez Ah on dit Tu montes un premier Tu montes qu'à ça Putain t'es pas beaucoup Ah tu montes vraiment pas Pas beaucoup Le modèle ZX peut-être Ah non le meilleur C'est vraiment Yoshiden Ouais Bah écoutez Ah non Voilà Ok On va essayer Yoshiden Ah là il va faire Battre Dr. Mario Satcho Et un Megaman bleu Avec nous Enfin contre nous Ah non Ah non Foy il m'a eu là quoi voilà l'autre il fuit il fait que de la fuite par contre il fait ça bien tiens tiens oh non dégage ah non c'était moi qui avait le smash ah d'accord anti sol électrique ok docteur light je crois que c'est le gentil docteur docteur light c'est celui là qui aide Megaman parce qu'il y a un méchant docteur et je crois que le méchant docteur c'est Willy c'est docteur Willy je crois normalement il me semble que c'est ça alors les amis on va poursuivre des devs c'est quoi ce pokémon il me dit quelque chose mais je ne sais plus où il est apparu et c'est un pichou le seul attaque ça j'ai électrisé il paraïse des combattants la serpilégie les attaques spéciales standard seul et certain ok c'est un pichou qui n'a fait de même l'attaque je pense que ça devrait vite être pillé on va prendre notre nouvelle white fox ah bah parfait docteur light il va pouvoir nous servir excellent pilote au moment ok il me dit quelque chose merci un poil tiens bim j'ai cassé son chine j'aurais aimé profiter ok bon bah c'est bien parfait tout ça alors je redoute la suite les amis parce que la suite là normalement on va avoir un personnage enfin un ennemi vraiment redoutable j'ai peur élec man méga man comme je vous l'ai dit on va avoir beaucoup de méga man je pense le sol du stage électrisé encore nous en est pas marre des électriques c'est une blague minine encore on peut pas utiliser on peut pas Alice Audin j'ai déjà utilisé les deux ah désolé les amis là je pourrais pas faire plus d'adversité on va essayer Alice Audin hop allez hop c'est parti Dr. Light fait le taf donc le fameux Pikachu Catcher qui est apparu dans Pokken je crois tournement je crois pas qu'il est apparu ailleurs enfin je crois pas qu'il est apparu avant ah ou si peut-être il est pas apparu dans un Pokémon genre le X ou le Y j'ai rien d'autre oh je sais plus les amis désolé ma culture Pokémon laisse vraiment à désirer moi c'est plus Yu-Gi-Oh moi c'est plus Yu-Gi-Oh je suis sûr que Dorian on me tuerait si j'ai vu me connaître mais bon mais bon mais bon ok donc le fameux Elec Man ah pareil je sais pas d'où il vient il vient de Megaman les amis mais là Elec Man franchement j'ai jamais vu de ma vie pour être honnête je suis vraiment désolé les amis ah franchement si vous êtes fan de Megaman je suis désolé il doit faire vraiment mal d'avoir un novice un mec qui ne connait pas du tout Megaman euh qu'est-ce qui est fini ah la reine des abeilles j'avais oublié ok bah on prend et on sort et on va rien ajouter non on est vers la fin de l'EP donc on va rien ajouter les amis ok 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 alors oh la grenouille de de Star Fox effectivement de l'équipage de Fox Sleepy Toad ah oui mais il est hyper connu battez le combattant principal remportez le combat dans le temps imparti l'adversaire préjugit la fuite ok s'il préjugit la fuite ça m'arrange ah je pense que Yoshi Len est le seul à pouvoir rivaliser avec ça ah bah voilà il est au-dessus hop c'est parti let's go ah excusez-moi pour le bruit du PC les amis j'avais oublié du son de régler le son autant pour moi ah il faut que je bat le le combattant principal je crois ouais celui qui a eu la fuite après je pourrais l'inécho je ne veux pas qu'il me casse les couilles aussi j'ai une solution à envisager dégâle hop hop voilà hop c'est fait yes ohlala ce que j'ai fait c'était beau ah franchement c'était beau sur la pointe et tout là non parce que si vous ne connaissez pas maf comment il fonctionne les amis maf il est plus fort si vous touchez avec la pointe de l'épée c'est une épée un peu spéciale en gros il fait plus de dégâts si vous touchez avec la pointe si vous le touchez avec avec le bas de l'épée ça ne va pas faire beaucoup de dégâts Suzy ça vient de tout ça Kirby Suzy wow je n'ai jamais vu alors là l'adversaire a recouvert le métal wow d'où vient ce robot je suis intrigué là ah on ne va pas retoucher Viridi anti-métal justement parfait ok mais attends du coup l'anti-métal elle ne va pas avoir de métal ah ouais c'est pété enfin il y a juste Ethan Knight qui a du métal Métanarite alors forêt dégage Métanarite oh il y a russé en mire incroyable moi je le croyais foutu là oh non le bâtard oh non il va me le mettre il va me le mettre oh non il me le met c'est quoi son spé ? oh non je suis mort je suis mort je suis mort c'est quoi son spé ? oh ça va voilà mon tour attrape le spé de maf il est bien mais franchement à haut niveau va le caser parce que c'est pas évident caractéristique de l'épée ah oui voilà merde il aurait pu vous expliquer la fameuse caractéristique de son épée enfin bon alors ça on l'enlève ah j'aurais peut-être dû récupérer celui d'en bas ah non on peut le faire pas auto ok je serais certainement un personne megaman c'est obligé c'est forcément ça alors les amis poursuivons on va enlever ça non apuisant ah par contre il va peut-être m'en falloir de ou après peut-être pas ah non peut-être pas c'est quoi ça oh putain Victini oh la la oh non ah c'est le pire oh non fait l'inferno oh non vous êtes facile à éjecter oh la 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 seul certain pokémon peuvent sortir oh la 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 non c'est terminé non mais là les amis là fait l'inferno j'ai du mal avec lui il y a d'une force incroyable c'est chiant c'est que j'ai pas mon perso fétiche j'aurais eu link j'aurais explosé mais là ah alors là j'ai maf oh bah alors là oh j'ai mal oh j'ai mal oh les amis vous pouvez commencer à prier pour moi là là ça va être chaud d'ailleurs attends mon perso légende il est où où est-elle elle est quoi j'arrive pas à la voir elle est où j'arrive pas à la voir ah ou je l'ai donné bah non je l'ai pas donné elle est où ah je la vois pas elle est là mais je la vois pas putain bon c'est pas grave c'est pas grave bon on va tenter prier pour moi les amis parce que là oulala vous êtes faciles à éjecter quoi putain sur le pire perso vous êtes faciles à éjecter sur le pire perso oh belge oh non mais non c'est sérieux là ouf oh le bâtard mais arrête mais arrête il a démarré trop fort je me suis fait défoncer Warlware Inc c'est un bon stage ce stage de Warlware il est sympa vraiment dans l'esprit de Warlware justement et la porte du cochon c'est c'est ça mais d'où il me grabe d'où tu me grabe putain normalement tu n'es pas me grabe ah le bâtard ça dégage 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 yes c'est le gros problème de Flam Inferno quand il dégage il je sais pas genre Lordi il a vraiment un bug quand Lordi en fait il est loin il est un petit peu loin de l'arène et ben il fait cette espèce d'attaque du bas comme vous avez vu et il dégage bon on a eu Victini Victini je crois que c'est un excellent support enfin c'est un excellent un excellent esprit il me semble donc ça c'est vraiment pas mal mais bon je crois pas que c'est lui le perso totalement abusé que que Icarus disait enfin sinon il était pas si abusé que ça quoi finalement on l'a battu oh il y a un perso ici je l'ai pas vu ah il m'en fout d'eux ah je l'ai pas vu ça ah c'est nécessite de faire un casse tête alors déjà ah mince je peux pas récuper les deux ah non je peux pas récuper les deux par contre je peux récupérer lui je peux récupérer lui de sûr et il m'en fout combien en fait ça truc il m'en fout un là on va récupérer lui pour être sûr tu vas là ça j'en ai pas besoin de lui ah bah oui voilà j'en ai pas besoin je vais là et voilà ah du coup je peux récupérer lui alors c'est qui le perso Pichou bon on va se faire Pichou vite fait ouais on va se le faire vite fait bon genre un peu abusé sur l'épisode 28 minutes effectivement mais bon normalement on va vite peut-être boucler ce Pichou ah le bâtard allez je sors et voilà bon Pichou terminé bon bah on aura bien avancé les amis voilà comme dernier combat c'est parfait bon et bien les amis on va s'arrêter là enfin ce point nous aura plus on a encore une autre partie du laboratoire je pense qu'il y aura un boss dans ce laboratoire il y a de grandes chances qu'il y ait un boss et c'est peut-être ça ce que Ikarus me disait ce qui va me poser problème c'est peut-être le boss ou certainement un esprit légende certainement mais bon ça devait pas être Victini enfin je pense pas enfin bon je lui demanderai au pire on verra bien bon les amis merci d'avoir regardé cet épisode de Super Savage Bros Ultimate j'espère que ça aura plu n'hésite pas à laisser un j'aime à partager la vidéo et à t'abonner et à très vite les amis pour d'autres vidéos bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz